... Voilà qui nous illustre un peu le propos de ce matin. Et si nous avons découvert et détaillé ce matin quelques changements significatifs qui vont prendre place dans le métier d'enseigner au cœur de l'école, il nous faut voir comment ce changement s'installe, s'implante, s'organise, s'impose, se pérennise. Et il s'accompagne. Nous savons, et nous l'avons répété à l'envie ce matin, qu'un changement qui n'est pas partagé risque d'être inefficace, contourné, voire inopérant. Et notamment, cela pose la question du leadership pédagogique. Pour nous parler de leadership pédagogique, nous avions demandé à David Eastens, qui était jusqu'en juin dernier analyste senior pour la direction de l'éducation de l'OCDE, de venir nous faire une présentation sur un sujet qu'il a beaucoup travaillé. Mais, mardi soir, est arrivé un moment angoissant qui est toujours craint par les organisateurs d'événements ou de formations. David Eastens nous a informé que sa maman, qui vit aux États-Unis, venait d'avoir une grave attaque et qu'il ne pourrait pas nous rejoindre aujourd'hui et qu'il reprenait l'avion vers les États-Unis. Alors, à 48 heures de notre université d'été, il est évidemment illusoire de mobiliser quelqu'un qui aurait pu, un autre conférencier qui aurait pu répondre aux pieds levés à la même commande. Et pourtant, nous avons trouvé. Alors, nous avons trouvé notre collègue Jean-Luc Adams, qui a accepté de relever ce défi un peu fou, de rassembler tout ce que David Eastens a écrit, pas seulement en français, mais aussi en anglais, d'essayer d'en faire la synthèse et de vous livrer la synthèse en une vingtaine de minutes. Donc, bel exploit, en une journée et demie, Jean-Luc est parvenu à vous préparer un PowerPoint et il vous donnera, malgré les circonstances, l'essentiel du contenu de la pensée de David Eastens. À la suite de cette intervention, qui prendra une petite vingtaine de minutes, nous avons maintenu notre demande à Eric Dobby, secrétaire général de la Fédération de l'enseignement secondaire, la FESEC, et Laurent Gruson, secrétaire général adjoint de la Fédération de l'enseignement fondamental catholique, tous deux anciens directeurs, et aujourd'hui, dans leur fonction, au contact quotidien avec les directeurs d'établissement, sur le terrain. Nous leur avons demandé de réagir à la manière dont les textes de David Eastens, dont Jean-Luc va nous faire une présentation, donne une image du leadership partagé ou du leadership distribué. Je les remercie déjà tous trois, particulièrement d'avoir fait l'effort de s'adapter aux circonstances un peu impromptues de cette présentation. Et je cède la parole à Jean-Luc Adams. Je cède la parole à Jean-Luc Adams.